... Depuis l'Antiquité, les sources thermales font une des plus grandes richesses de la Bulgarie. La balnéation y a toujours été à l'honneur, l'eau curative et partout. Au cours de l'histoire plusieurs fois séculaire de la Bulgarie, de nombreuses agglomérations voient le jour et se développent autour des sources thermales. Certaines d'entre elles ont aujourd'hui encore la gloire de Vildo. En 1882, la première analyse chimique d'eau minérale en Bulgarie est faite dans la Vildo de Isar. C'est le début de l'hydrothérapie dans le pays. Sandansky est une des stations thermales de Bulgarie. La ville se trouve à 166 km au sud de Sofia. Sa région est réputée pour son climat le plus salubre de Bulgarie. Sandansky est aussi la meilleure clinique naturelle d'Europe pour le traitement de l'asthme bronchique. L'eau minérale y est un facteur curatif de première importance. Il y a plus de 20 sources à l'eau limpide, sans goût et odeur. Sandansky s'est fait un nom comme centre de balnéation spécialisé dans le traitement des affections respiratoires. Par inhalation, l'eau minérale peut être utilisée telle qu'elle, ou en combinaison avec des médicaments et des plantes médicinales pour les affections respiratoires. Externe, l'eau minérale a un effet magique appliqué en cas d'affection de l'appareil locomoteur, du système nerveux périphérique et de la colonne vertébrale, de maladies gynécologiques, de la peau, etc. A boire, en cas de maladie des reins et de l'appareil urinaire, du métabolisme, de l'estomac et des intestins. L'eau minérale est aussi un excellent moyen de prophylaxie de l'ostéoporose, des caries dentaires et de certaines maladies professionnelles. Un personnel médical hautement qualifié effectue un examen initial de contrôle et final avant de prescrire des programmes individuels de cure, de rétablissement et de prophylaxie pour chaque client. La diversité des procédés de thérapie par l'eau et l'électricité est grande. Programme de cure spécialisé est conçu sur la base de l'effet magique du climat unique en son genre et des propriétés curatives des sources thermales. Musique 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 A signaler aussi d'autres programmes spécialisés pour le traitement des arthritis, et du rhumatisme, ainsi que de l'asthme, la thalassothérapie, le programme Joli Coeur, le programme antistress, le programme combiné de thalassothérapie et d'aromothérapie, le programme de thérapie et de prophylaxie de l'ostéoporose, le programme d'amaigrissement. Autant de possibilités et de choix qui vous garantissent un maximum d'effet de votre séjour à Sandansky. Musique La thérapie à la paraffine mise sur le réchauffement. On utilise de la paraffine chauffée jusqu'à 42 degrés, étalée sur du nylon pour envelopper telle articulation. La paraffine est utilisée car elle est plastique et refroidit lentement. La paraffine réchauffée dilate les vaisseaux sanguins et relaxe les muscles. L'effet n'est pas immédiat et il faut attendre un certain temps. La paraffinothérapie est pratiquée en cas d'affection chronique et non pas en phase aiguë des articulations. Musique La Bulgarie est extrêmement riche en sources thermales et minérales qui se trouvent un peu partout dans le pays. a signalé pourtant les villes d'eau emblématiques comme Gorna Banya, Bankia, Isar, Separeva Banya, Varchets, Naretschen, entre autres. Sofia, la capitale de la Bulgarie, est une des capitales du monde les plus riches en nombre et en diversité des sources d'eau minérale. Plus de 40 sources thermales se trouvent dans la ville et dans ses environs et le captage de l'eau minérale de Sofia remonte à environ 2000 ans. Musique Les stations balnéaires en Bulgarie proposent à leurs clients l'embarras de choix de thérapies variées de nombreuses maladies. Le traitement à l'eau minérale et à la boue curative ont depuis longtemps fait leur preuve thérapeutique. L'électrothérapie est appliquée en cas d'affection des articulations ou de torticolis. La pressothérapie est appliquée pour améliorer la circulation du sang. Le drainage lymphatique a un effet tonifiant et déshydratant. Il facilite le métabolisme et combat la cellulite. Les bains aux huiles éthérées et aux pétales de rose sont un vrai plaisir pour l'âme et pour le cœur. Le bain au lait cléopâtre rafraîchit la peau. Le bain dit romain est une véritable attraction. C'est un bain au vin et il est antioxydant. L'abondance de sources thermales, le doux climat et la beauté de la nature font de Vélingrade une des villes d'eau les plus attrayantes de Bulgarie. La ville se trouve à 133 km au sud-est de Sofia. Environ 80 sources thermales, le doux climat de la montagne et la nature vierge déterminent son caractère unique de station thermale spécialisée dans le traitement d'affection du système respiratoire, de l'appareil locomoteur, du système nerveux central et périphérique, de maladies gynécologiques et de la stérilité. Le massage aux pierres d'origine volcanique agit sur l'énergie, véhiculée par les méridiens du corps humain. Ils sont chauffés jusqu'à 60 degrés. Ils ont un effet relaxant et antistress. Le temps de chauffer les pierres, on commence par un massage point par point, après quoi vient le tour du massage avec les pierres volcaniques elles-mêmes. La vie ennemis플 Le temps de chauffer les méridiens du corps humain. Il t'aimit sur l'amour du corps humain. L'horsque du corps humain. Le temps de chauffer les méridiens du corps humain. Le temps de chauffer les méridiens du corps humain. Sous-titrage MFP. ... 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